Les amis, dernier jour, un like, un commentaire, égale une gemme en plus sur mon compte, et on met les gemmes dès demain ! Alors mitraillez les pouces bleus ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien les copains ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Clash Quest, nouveau tutoriel ! Comment progresser, comment dépenser vos gemmes ? C'est une question qui revient souvent, et c'est la question que m'a posée Gaël de Toulon. Alors ce tuto là, c'est vraiment comment dépenser vos gemmes, et moi je ferai un autre tuto à part entière sur comment progresser littéralement dans le jeu, c'est un peu moins évident. Alors, pour la dépense de gemmes, je vais y répondre très rapidement. Bien sûr, avant toute chose, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications. Nouvelle vidéo tous les jours sur Clash Quest à 10h. On va tenter un petit truc, un petit coup de poker, étant donné qu'hier j'ai sorti une vidéo sur le golem de lave. Comment gagner le golem de lave ? On n'a pas réussi à le franchir, c'est un peu la suite numéro 2, grâce à ce tuto de comment dépenser vos gemmes. La première chose, il faut savoir que Clash Quest, c'est un peu comme Clash Royale, c'est un jeu de farming. Bien que pour le moment, le système d'énergie nous limite à une partie par heure, le but c'est quand même de farmer les cartes, d'en récupérer le plus possible pour pouvoir progresser dans le jeu. T'es obligé de remettre les parties, de refaire les mondes, etc. D'ailleurs, à ce sujet, on parlera de la Ligue aussi prochainement, étant donné que la Ligue nous aide vachement à progresser. Alors, il faut savoir comment dépenser ses gemmes. La première chose, la première astuce sur comment dépenser vos gemmes, c'est acheter des parties. Pour moi, la meilleure solution de dépenser vos gemmes dans le jeu actuel, c'est de dépenser des parties. Moi, c'est ce que je fais, comme vous pouvez le voir, là, j'ai 54 tokens que j'ai achetés littéralement. Je dépense mes gemmes dans ces petits jetons. J'espère que le système évoluera, le système d'énergie. Je pense que 20 minutes seraient plus adaptées pour une partie. Attendre 20 minutes pour avoir une énergie, ce serait mieux qu'une heure. Une heure, c'est trop. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, vous me dites ça en commentaire. La deuxième meilleure manière de dépenser ses gemmes, c'est littéralement, je vous le dis clairement, d'acheter les objets magiques. Les amis, nous avons les fameux objets magiques dans le shop de temps à autre. Et pour le moment, je les trouve vraiment pas si chers. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai la Fury Dagger. Il faut savoir que je la possède déjà, elle est level 1. Mon gobelin en est équipé, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, je possède juste ici la Fury Dagger de level 1. Et en plus de ça, en plus de ça, c'est bien sûr, j'utilise le gobelin. J'ai 14 gobelins pour le golem de lave. Et comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, logiquement, avez-vous vu la précédente vidéo ? Je fais des énormes combos avec les gobelins. Et donc là, pour le coup, augmenter la Fury Dagger pourrait, je pense, me permettre de passer sur le golem de lave. C'est donc la deuxième meilleure méthode pour dépenser vos gemmes, c'est d'acheter les objets magiques. A savoir que quand vous achetez des tokens et que vous faites des parties, je le répète, c'est un jeu de farming, vous allez pouvoir gagner des caisses. Moi, ça m'arrive de refaire des mondes, de refaire des mondes que j'ai déjà fait et de débloquer des caisses où il y a des objets magiques. D'ailleurs, à ce titre, regardez là, je récupère un barbare gratuit. Ok, à ce titre, j'ai d'ailleurs débloqué, voilà, vous pouvez le voir juste ici en nouveau, un gantelet défensif. Alors moi, j'aime bien le gantelet de soin du géant, donc pour le moment, je vais le laisser. Mais tu vois, voilà, ça permet de débloquer les objets magiques. Et là, j'utilise les géants, tu vois. Je ne vais pas utiliser le gantelet défensif, je vais utiliser le gantelet de régène. Mais il faut savoir donc que la meilleure astuce, c'est les jetons pour jouer, tout simplement parce que comme c'est un jeu de farming, vous allez pouvoir gagner les objets que vous allez pouvoir finalement acheter dans le shop si vous êtes pressé, tu vois. Là, j'ai un strongbow, mais vu que je n'utilise pas les archers pour le moment pour le golem de l'ave et que ce qui m'intéresse, c'est passer le golem de l'ave, je ne vais pas acheter le strongbow, même si c'est un achat que je considère rentable, mais vraiment si j'en ai besoin immédiatement. Ensuite, le troisième meilleur achat pour faire un top 3, même si encore une fois, je ne vous recommande pas de le faire, c'est d'acheter de l'or. Acheter de l'or, ça permettra d'améliorer les troupes, mais de toute façon, jusqu'à un certain niveau du jeu. Alors au début, acheter un peu d'or, ça peut vous aider, ça va progresser. Mais vous allez vite être bloqué, car ce qui dira acheter de l'or, vous dira aussi acheter des gemmes, vous dira aussi acheter des cartes pour progresser dans la collection de cartes. Bref, inutile, acheter des tokens pour jouer et progresser. Voilà mes meilleures astuces, les gars. Là, littéralement, j'ai tout donné dans les connaissances que j'ai acquises sur le jeu. On tente ensemble de refaire le golem de l'ave et voir si ça peut faire la différence. J'ai débloqué aussi maintenant, j'ai trois livres, j'en ai plus deux et ça, c'est génial. Donc regardez ce que je vais faire. Hop, boule de feu pour péter les murs. Et là, j'ai envie d'utiliser deux livres directs. J'utilise deux livres pour produire un combo à 140. C'est énorme ! Mais regardez les dégâts que je vais causer déjà avec un combo à 140. Je pense que ça valait la peine d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer, tu vois. On a lâché un petit combo à 140. Allez, le goblin meurt ou pas ? Non, le goblin meurt pas pour le moment. Ensuite, on va tenter de nouveaux combos. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher un premier géant, tu vois. Voilà, tu vois ici, j'ai un géant qui est un peu tout seul. Ce qui va me permettre de cumuler cinq sorciers tout de même. Regardez, je vais pas lâcher le... Ouais, je vais... Allez, on y va sur les sorciers là. On fait quand même énormément... Alors, le sorcier, il est un peu MVP du jeu, je trouve. C'est vraiment la meilleure troupe. Mais pour le coup, contre le golem de l'ave, il est un peu... Il est pas ouf. Donc là, t'as vu, j'ai un gros problème. C'est qu'il a les deux mains levées, donc je vais pas pouvoir lui faire beaucoup de dégâts. Donc ce que je fais, c'est que, voilà, je cumule des princes. Et là, mon gars, là, attention. Là, je dis let's go. Regarde, je vais attaquer avec les deux géants. Ça me permet de cumuler le maximum de princes que je peux cumuler actuellement. Les frérots, je dis let's go. Les frérots, je suis à 160. Les frérots, je suis à 160. Je dis let's go. On a pris un techo. Les princes, ils sont MVP de cette partie. Ok. Ah, dommage. Oh là 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 là. Et je ne finirai pas. Bon. Pour le moment, ça passe toujours pas sur ce premier essai. On approche. On est de moins en moins loin. Je pense que ça pourrait le faire. Il faudrait que j'ai de la chance. Après, tu vois, je vois pas meilleur moyen de claquer la boule de feu que ça. Ok. Franchement, ce que je vais essayer de faire. Alors, ce que je vais essayer de faire. Tu vois, là, j'ai associé les géants pour la vita. Je vais envoyer les trois premiers sorciers. Pour qu'en fait, mes géants, ils remontent et ils donnent de la vita à mes princes au besoin. Ok. Là, ce qui m'intéresse, un maxi combo. Un maxi combo. Je veux comboter le plus possible. Ici, on va péter. Je vais essayer de garder tous les princes. Je vais essayer de garder tous les princes en vie, tu vois. Grâce aux géants. Et en fait, il faut juste produire les plus gros combos possibles. Ok. On continue. On agresse. On continue d'agresser comme ça. C'est pas mal. Attends, il nous fait rentrer encore trois gobs. C'est moi ou il... Ah non, il a pété un gob. J'ai cru qu'il avait pété un prince. Mais non. Ok. Pour le moment, c'est pas si mal. Ok. C'est là que ça va commencer à se compliquer. C'est là que ça se complique. Alors, les géants, ils sont au milieu. Ils sont ultra, ultra bien placés. Mais géants, là, c'est vraiment la best position. J'ai réussi à... Ils healent tout le monde, en fait. Tu vois, ils healent tout le monde. Ah ouais, tout le monde équipeur de l'habitat. Donc là. Combo de sorcier. Attends. Je vais teaser ce sorcier. Il me reste un sorcier dans la bibliothèque. Dommage. J'aurais pu le rentrer, mais je vais pas le rentrer. Oh, oh, oh. Alors, gobelin. Ok. Combo de sorcier. En vrai, je vais comboter les princes direct. En vrai, je combote les princes direct. Les gars, c'est le plus gros combo que je puisse sortir. J'utilise tous les princes. Littéralement, ils vont tous faire des dégâts. Là. Allez, on y va. Ah, c'est chaud. En vrai, c'est trop chaud. Je vais toujours pas passer malgré ma nouvelle arme. Regardez. Je vais péter le... Mais en fait, on pète le deuxième bras. C'est la première fois. C'est la première fois. Je tiens à le préciser. C'est la première fois que j'arrive à péter les deux bras. Mais il reste de la vita sur le middle. Donc, en vrai, là, je le sais. Il faut que j'améliore une troupe. Tu vois. Il faut que j'améliore une troupe. Et là, j'ai la possibilité d'améliorer les wizards. Alors, les sorciers. Comme vous le savez, pour moi, le sorciers, il est MVP du jeu. C'est la meilleure troupe. C'est-à-dire qu'il va, dans beaucoup de situations, débloquer le truc. C'est que seulement là, le sorciers, il n'est pas ultra efficace. Tu vois. Mais, vu que c'est la vidéo comment progresser. Vu que c'est la vidéo comment progresser. Et que j'ai placé acheter de l'or en top 3. Je vais acheter de l'or pour honorer ma vidéo. Et faire le beau jeu. N'oubliez pas. Un like. Un super commentaire. Égale une j'aime sur mon compte à partir de lundi matin. Donc, autant vous dire que là, vous allez devoir faire le taf. On y va. On y retourne. Donc, on retente. On va voir si... Ah, attendez. J'ai failli faire une erreur. On va améliorer, bien sûr, avant. Je pourrais améliorer les archers. Mais, vu que je n'utilise pas les archers. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. On repart, les gars. On repart. Ah, c'est la ligue, ça. Attention. Allez. Les frérons, c'est parti. Ok. Let's go, les gars. Arrivée du géant. Du golem de lave. Et là, alors, je regarde ma donne un petit peu. Elle est bien. Mais elle n'est pas ouf. Ok. On va péter les murs. Déjà, j'ai mal péter les murs. T'as vu, j'aurais pu péter les... Ok. Nice. Ça se tente. Premier combo. Il faut absolument tout comboter. Il faut absolument tout comboter. J'ai pas le choix. J'ai enlevé cette page. Elle me rend la tête morte. Putain, je remets la lumière. Elle s'est coupée. Hop. Ok. Je propose. Non, je propose pas ça. Attends. Oh, non. Ok. On va enflammer. On a amélioré les sorciers, tu vois. Donc, il faut vraiment les comboter. Là, on a les géants devant. C'est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire ? Là, attends. Faut que je rentre un prince à gauche. Si je rentre un prince, c'est beau jeu. Oh, beau jeu ! Beau jeu, le prince. Donc là, il y en a sept. Ah, je les combote. Je les combote parce que je pourrais peut-être jamais les comboter plus tard, tu vois. Mais tu vois, je me rends compte que les princes... Alors, attends. Là, il n'y a plus rien. Géant. C'est très dur. En fait, il faut être vachement intelligent sur les boss. Il faut être vachement intelligent sur les boss. C'est vraiment pas évident. Puis, je ne suis pas réputé pour être le plus fin des youtubeurs. Je vais tanker prince. Et je vais envoyer les trois sorciers. Là, ils passent logiquement. Ouais, 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 ouais. Bon, voilà, voilà. OK. Je retente. Oh, j'ai les gobelins. Je peux les améliorer ? Oh, super nice ! Super nice ! Oh, oui ! Oh, ça peut faire la gif. Ça peut faire la gif. Ça peut faire toute la gif. OK. OK, donc là... Ah là, merde. Non, attends. OK. Ah là... Là, il ne faut pas que je déconne. Attends, 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 attends. Attends, j'ai dé. Non. Non plus. Il faut que je combatte, tu vois. Pour le moment, vas-y. Je sors un géant. Ça fait mal. C'est ce que je peux faire de mieux pour le moment. Repose ta main. Oh, ça, c'est beau, ça. 100% sur les sorciers, les gars. Il y a de l'opportunité, là. Rentre des gobelins. Oh ! Oh, non. Ils sont en danger de mort. Mais attends. Je tente. Je peux péter. Ah, frérot. Je lui fais mal. Il faut que je rentre un max de prince derrière. OK. Alors, attends. Tu le sais. Tu le sais, frérot. Frérot ! Derrière, il y a deux géants. Frérot, tu le sais. Frérot, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. OK. OK. Alors là, les deux sorciers. Frérot, ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends. Oh ! Ouais, mon gars ! Mon gars, j'ai pété le golem ! Oh, mon gars ! Oh, je pensais que j'en avais pour 8 jours, frérot. OK. Let's go ! Le livre ! Le livre, les gars ! Le livre ! La progression est ultime ! La progression est ultime. Pull the troop back into your reserve. The troop get fully all before the battle. Ça veut dire, je pense, tu peux prendre une troupe dans ta réserve et la mettre. Trop génial ! Alors, attention ! Il me faut 132 étoiles pour passer au monde suivant. Donc, il va falloir que je retourne, que je prenne soit des étoiles là, soit des étoiles là, soit des étoiles là, et là, j'ai déjà fini. Mais je vais quand même aller récupérer mon baril d'or. T'inquiète. T'inquiète, même pas. Ça fait grave plaisir, les frérots. Je suis trop content de clôturer la vidéo sur une victoire. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Likez, commentez-moi ça, bombardez-moi tout. Activez la cloche des notifs. Nouvelle vidéo tous les jours. Clash Quest 10h. C'est parti, la famille. On se dit à très bientôt. C'était David K. Pour les copains, pour la chaîne YouTube. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada